Des bateaux à louer pour pas cher, pour moins cher en tout cas que chez les loueurs traditionnels. Plusieurs sites internet proposent de mettre en relation des particuliers, comme pour les maisons, pour les voitures. De nombreux modèles sont disponibles. Laurence Giraudino et Bruno Grégoire ont rencontré certains utilisateurs de ce service dans le golfe du Morbihan en Bretagne. Rendez-vous dans l'un des plus grands ports de plaisance de Bretagne, sur les pontons du Couestin. La famille qui découvre ce pêche-promenade presque neuf l'a loué pour une journée en mer. Pour le propriétaire, louer un bateau qui lui a coûté plusieurs dizaines de milliers d'euros, c'est un impératif financier. L'emplacement coûte cher, l'entretien du bateau, l'hivernage, ça coûte relativement cher. En gros, ça coûte 10% du prix de l'unité. Soit un coût annuel, hors achat, de 5 à 6 000 euros pour le propriétaire. Le locataire, lui, paie 250 euros la journée, presque 30 à 40% moins cher que chez un loueur professionnel. Là, j'ai un bateau de 7 mètres avec 200 chevaux, puis habitable, etc., logeable, avec du confort pour l'équivalent d'un pneumatique avec 50 chevaux chez un professionnel. Propriétaires et locataires ont fait affaire en quelques clics sur un site internet qui garantit la transaction. Moyennant une commission de 15%, 4 sites français se partagent le marché. En France, il y a 900 000 bateaux immatriculés. Notre idée, c'est de rendre plus utiles les bateaux, parce qu'en moyenne, un bateau est utilisé moins de 10 jours par an. Plusieurs centaines d'annonces sont en ligne pour des bateaux à moteur ou à voile, comme ce dériveur au tarif d'à peine plus de 30 euros par jour. Je ne peux pas être disponible à l'heure. Il y en a qui font ça très bien. Il y a des professionnels qui sont là pour faire ça, etc. Ce n'est pas du tout mon but. Je ne veux pas rentrer en concurrence avec ces gens-là. Moi, je le loue pour 2-3 jours minimum. La concurrence est pourtant vive. La baisse des tarifs depuis l'apparition des sites impacte peu les loueurs de bateaux à moteur à la journée. Mais les loueurs de voiliers à la semaine en sont arrivés à craindre pour leur avenir. Depuis l'apparition des sites de location particulier à particulier, c'est une baisse de 30% de notre chiffre d'affaires. On est en train de cesser l'activité de voiliers, simplement parce qu'en termes de tarifs, on ne peut pas suivre les prix. Reste que les voiliers font toujours rêver. Sur les sites internet, certains propriétaires proposent un service qui s'appelle Gîte à quai. Un hébergement original sans prendre le large. On reste au bord de l'eau avec...